Wow ! Sur notre caméra, on nous indique batterie faible. J'espère que ce portable ou encore cette caméra va tenir jusqu'à ce que cette vidéo soit terminée. Mais ce que nous allons vous raconter ici, ce n'est pas une histoire comme les autres. Mais c'est une histoire plutôt bizarre, plutôt étrange. Mais nous devons vous la raconter afin que vous découvrez des choses quand même réelles qui existent dans la vie pour vous dire que dans la vie, franchement, il y a des hauts, il y a des bas et il faut prendre de bonnes décisions qui vont nous sauver la vie. Mes frères et soeurs, bienvenue et nous sommes sur Nian's Reborn. Quand on est sur cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez sur s'abonner, activez la cloche si ce n'est pas qu'en faire. Et wow, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire réelle. Peut-être que bon nombre d'entre vous sont déjà informés de cette histoire. Si oui, laissez un j'aime tout simplement. Et soyez prêts. Il s'agit ici d'un homme qu'on faisait nous qui est devenu riche. En fait, il savait chanter. Il faisait quoi ? Du rap. Il chantait bien. Mais, depuis qu'il a eu l'argent, on ne le reconnaît plus. Tout ce qu'il avait dans le cœur, tout ce qu'il voulait faire, comme se faire plaisir, comme avoir beaucoup de femmes, acheter beaucoup de voitures, et aussi de grandes maisons. Il a commencé à le faire. Il a commencé à le faire. Regardez. Quoi ? Après avoir eu une maison pareille, une richesse pareille, il a continué. Ça, j'avais. Il a commencé à se livrer à la joie. Tous les week-ends, il s'amusait. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il a dépassé des millions de dollars. Et sa maison est tellement grande qu'il embauchait des personnes. Et le coût se levait à chaque fois qu'il investissait. Je dirais, mais bon, qu'il n'investissait pas, il n'investissait pas, il l'achetait. Ce qu'il oubliait, c'est qu'il devait investir. Il n'a pas cherché à investir. Tout ce qui l'intéressait, comment faire pour satisfaire son désir ou encore sa faim sexuelle, comment faire pour se sentir bien dans ce rapport, bien heureux, même se sentir respecté, c'est-à-dire vis-à-vis des gens qui sont autour de lui, même dans son domaine, le domaine du rap. Il s'est mis à faire des choses délirantes. Acheter de nouvelles choses, de nouvelles chaussures, les chaussures Jordan. Est-ce que c'est mauvais ? Est-ce que c'est mauvais ? Ah ! Tout ça, c'est bon. Tout ça, c'est beau. Acheter de Lamborghini, toutes les voitures de marque. Et ce qu'ils ont pillé, c'est d'investir. Ils ne savent pas que la richesse-là. Ça revient, ça s'en va. C'est un cycle. Aller tout de suite, 1000 euros. Rester à la même place sans investir. Et dites-moi si cet argent-là va demeurer ou pas. Tout de suite, ça va finir. Voici que ce dernier va maintenant enfreindre à la loi. Quelqu'un m'a dit, mais quoi encore ? Ce homme ne va pas payer ses impôts pendant un long moment aussi. Parce que tu es célèbre, tu es important, tu t'es dit que tu es aussi important que ça. Mais ne paye pas tes impôts, tu vas voir. Un jour, ceux qui te faisaient passer pour une personne importante, ce sont les mêmes qui vont venir te décevoir. Ils vont te dire, tu crois pas, tu ? Ils vont t'accuser. Pourquoi n'as-tu pas payé tes impôts ? Tu dois être emprisonné ou tu dois même faire d'autres choses. Voyez ça. À un moment donné là, ses impôts qu'il a refusé de payer là, ça va rattraper. Et lui-même, sa musique, ça ou sa musique, ne marchait plus comme avant. Les choses n'allaient plus trop bien dans ses musiques. Il était plutôt en train de s'effondrer maintenant. Il n'a pas investi. Il n'a rien fait de toutes ces choses. Et voici qu'arrive maintenant le mauvais jour. Le mauvais jour. Et cet homme va perdre tout. Sur tout. Sur tout. Au point où il va passer de la richesse à la pauvreté. Tu avais de belles maisons. Qui ne t'a pas vu ? Nous tous ensemble, on t'a vu. Il y a des belles voitures à côté. Après tout ce temps-là, tout ce plaisir, tu es maintenant retrouvé à la rue. Et tu es pauvre. Parce que tu n'as pas géré. Tu n'as pas su gérer ta richesse. C'est pourquoi Dieu lui met pas la parole pour nous dire. Chassez premièrement le roi des cieux. Et toutes ces choses vous seront données. C'est parce que Dieu sait que sans sa parole, sans lui, les humains perdraient tout ce qu'ils ont reçu. Nous avons besoin de sa sagesse et de son intelligence. Pour nous guider. La richesse, elle ne se dit pas toujours. Il faut apprendre à fructifier, à épargner. Toutes ces choses. Les filles de joie là, il faut les abandonner. La belle voiture, c'est bien. Imagine toi, tu as un milliard d'euros par exemple. Et tu vas prendre ton argent pour dilapider comme ça. Acheter par exemple des voitures qui coûtent très cher. Sachant que toi-même là, tu n'as pas encore investi. Même si tu as beaucoup comme qui tu veux. Même si tu as un milliard d'euros. Il faut investir. Considère même un euro. Considère tout. On ne sait jamais. C'est important. Parce que si tu ne fais pas attention. Tu risques de te retrouver dans une telle situation. Parce que tu as mal géré. Tu as voulu faire plaisir à tes amis. Même toi-même te fais plaisir. Mais tu n'as pas cherché à préserver ton avenir. En faisant quoi ? En acceptant d'abord le Dieu dans ta vie. En cherchant sa sagesse de Dieu, son intelligence. Et toutes ces choses. Prenons un exemple sur Salomon. Il a demandé quoi à Dieu? Premièrement. Il a demandé l'intelligence. Plutôt. On peut dire l'intelligence. Pour chercher un peu. Je disais où on avait trouvé. Mais Dieu lui a donné les deux. En plus de ça, Dieu a ajouté les richesses qu'on recherche. Toutes ces choses qu'on recherche. Il a lui a tout donné. Mes frères et soeurs. Vous ne pouvez pas imaginer comme il a bien vécu. Sauf qu'à un moment donné, il avait trahi Dieu. En allant faire quoi ? Offrir certaines choses à d'autres dieux. C'est ça seulement qu'il n'a pas pu à Dieu. Sinon, tout était bien chez lui. Il n'a pas perdu ses richesses. Il les a gardés. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné de son propre gré. De son plein cœur. Avec amour. Parce que cet homme a cherché, premièrement, Dieu et sa sagesse et son intelligence. Réagissez comme Salomon. Ainsi, vous n'allez pas perdre la richesse que vous avez. Même le peu que vous avez. Et des grandes choses qui vont venir. Si tu es fidèle à Dieu, tu as des petites choses. Celle-ci, c'est celle-ci qui te donnera des grandes choses. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud. Abonnez-vous. Parce que Dieu, je vais vous parler. Et vous révéler de grandes choses encore. Ça va être chaud. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Abonnez-vous sur terre pour la prochaine vidéo. Ne me manquez pas de regarder la prochaine vidéo. Vous allez sans doute trouver des choses extraordinaires. Ça va être vraiment très beau. Ok. Let's go. Qu'est-ce qu'il est devenu après ? Franchement. Là, on laissez me pumiller. Et maintenant, on laissez me pumiller. Merci.